Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour présenter ce travail commun avec M. Karim Tabia. Tous les deux nous sommes du CRI, le Centre de Recherche en Informatique de Lens. De ce que je vais vous parler, une fois qu'on a défini une politique de sécurité, quels sont les différents modèles qui existent, qui permettent de représenter cette politique ? D'abord, très rapidement, la politique de contrôle d'accès aux données sensibles est un domaine de la sécurité informatique. Elle présente des mécanismes complémentaires par rapport à d'autres qui existent, comme par exemple ceux qui sont basés sur la cryptographie, le système de détection d'intrusion ou bien l'inférence d'informations sensibles. La motivation principale, c'est qu'il y a énormément de données massives, hétérogènes et sensibles, bien sûr. Et le but, c'est comment définir une certaine politique d'accès à ces données, afin de satisfaire un certain nombre de propriétés de sécurité. La principale, c'est la confidentialité, c'est-à-dire s'assurer que seuls les utilisateurs qui ont la permission d'accéder à un document doivent pouvoir le faire. Et puis il y a l'intégrité, c'est similaire à la confidentialité, mais là on s'intéresse à la modification, ou bien l'écriture des données. Puis la disponibilité, qui est une propriété difficile, avec des exigences différentes. Elle dit que si un utilisateur a la permission d'accéder à une donnée, alors le système doit lui fournir cette donnée. Donc c'est une propriété très très forte, qui rend les tâches de cas de confidentialité et d'intégrité complexes. Là on part du principe que les utilisateurs sont authentifiés, reconnus par le système. Donc je vais d'abord commencer un système d'information très simplifié. Donc ce qu'on a qu'en point de départ, bien sûr, c'est les utilisateurs. Sauf que dans le contrôle d'accès, on parle plus de sujet qu'un utilisateur. Parce qu'un sujet, ça peut être un utilisateur humain, mais ça peut être également un programme ou un processus informatique, dont l'utilisation de mots sujet. C'est un terme qui est utilisé, je le reprends seulement. On parle aussi d'entités actives. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, nous avons les ressources qu'on souhaiterait protéger. Et pareil, là le terme qui est le plus utilisé, ce sont des objets. C'est le terme objet qui est utilisé. Ça représente les ressources informatiques. On parle d'entités passives. Et puis il y a une propriété qui n'est pas très importante, mais on dit que les sujets sont inclus dans les objets, parce qu'un processus peut être présent à la fois dans le sujet ou l'objet, mais ce n'est pas fondamental pour cet exposé. Et puis il y a la troisième notion importante, c'est l'action. C'est-à-dire un sujet veut réaliser une action sur une ressource. Donc là, bien sûr, on parle d'action informatique. Donc ça peut être une requête dans une base de données. Ça peut être une commande, n'importe quelle commande ou instruction d'un système d'information. Mais souvent, on se limite aux trois actions principales, qui sont la lecture, c'est-à-dire accéder, obtenir des informations au sens large du terme, puis l'écriture, c'est-à-dire modifier le contenu d'un dossier, et puis l'exécution. On revient souvent, mais en général, c'est-à-dire. Ce qu'on souhaiterait au fait, c'est rajouter un module qui va limiter cet accès. D'accord ? Et ce module-là, donc, il va prendre les trois paramètres, il va répondre par U ou non. C'est-à-dire est-ce qu'on est autorisé ou pas à accéder à cette donnée. Et vous voyez, il y a le mot AC. Au fait, les modèles de contrôle d'accès se terminent tous par AC. Les acronymes se terminent tous par AC, ou quasiment tous par AC. Et AC, pour faire référence à Access Control. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le contrôle d'accès ? Principalement, on va dire qui peut accéder à quoi. C'est un mécanisme de sécurité qui s'assure que les ressources d'un système d'information soient utilisées uniquement dans le cadre. C'est là où le mot cadre est un peu difficile à définir, où il est prévu qu'elle le soit. Dans cet exposé, le cadre, c'est la politique de sécurité définie par l'administration ou par la direction, pour le contrôle d'accès. Et tout simplement, c'est un ensemble de règles. On va le voir comme un ensemble de règles. C'est ces règles-là qu'on va essayer de modéliser. Bien sûr, le but, c'est de vérifier ces trois propriétés de sécurité, mais également contrôler le flux. C'est-à-dire, si on donne une autorisation à l'utilisateur, il faut voir ce qu'il va faire avec cette autorisation-là, comment il va la propager. Parce qu'il y a des modèles qui acceptent la propagation des autorisations. Quelles sont les règles qu'on souhaiterait modéliser ? La règle la plus simple, c'est des règles de permission. C'est vraiment la modalité déhantique la plus utilisée. Sous sa forme la plus simple, un sujet a la permission d'effectuer une action sur un objet. C'est vraiment la forme la plus simple. Et celle-là, on essaierait de la modéliser. Mais les règles de permission, en général, sont plus complexes. Parce qu'on rajoute des fois un contexte. On est dans un certain contexte, un utilisateur a la permission, un sujet. Ça dépend également des organisations, parce que si on change d'organisation, les permissions diffèrent du temps. Il y a des permissions conditionnelles sur certaines conditions. Et puis, il y a une hypothèse qui est faite souvent quand on utilise uniquement des règles de permission, ce qu'on appelle l'hypothèse du monde clos, qui vient des bases de données. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas permis est considéré comme interdit. D'accord ? Ça, c'est une hypothèse quand on manipule que des règles de permission. Si on n'a que des règles de permission, par défaut, il y a une règle d'interdiction. Implicite. La deuxième forme déantique, de modalité déantique, c'est les interdictions. Ce sont les interdictions. Donc, on parle aussi de permissions négatives. En fait, les interdictions peuvent être utiles de les mettre de manière explicite, parce qu'il y a des situations où on donne une permission, enfin, à une permission, d'accord ? On souhaiterait exprimer des interdictions exceptionnelles. En cas de délégation, par exemple, ou autre. Le seul problème, c'est que quand on manipule à la fois, c'est-à-dire, quand on autorise à modéliser des règles de permission d'un côté, des règles d'interdiction d'un autre côté, c'est qu'on a le problème des conflits. C'est-à-dire, on se retrouve avec une situation, il y a un ensemble de réglementations qui permettent d'atteindre une permission, qui l'autorise de faire ça, et puis il y a d'autres réglementations qui lui donnent une interdiction. Et le problème des conflits est très problématique. et très problématique dans sa gestion. Je reviendrai un peu plus tard. Puis il y a une troisième notion, modalité du antique, qu'on retrouve, mais qui n'est pas très utilisée, et pourtant, elle est importante, qu'on trouve dans les textes, dans la réglementation, c'est l'obligation. Quand je n'ai des traits pas utilisés, c'est-à-dire, les modèles de contrôle d'accès existants, ne la modélisent pas. C'est-à-dire, on trouve plein qui modélisent des règles de permission, des règles d'interdiction, mais très peu des règles du antique. Et pourtant, elle est essentielle, voire importante. Par exemple, un utilisateur peut avoir une permission exceptionnelle, c'est-à-dire, en temps normal, il n'a pas la permission. D'accord ? Mais souvent, ces permissions-là, prévisionnelles ou exceptionnelles, elles sont suivies d'obligations, c'est-à-dire d'obligations de faire quelque chose, écrire un rapport ou quelque chose comme ça. Donc, ce sont des notions importantes. Et puis, il y a d'autres modalités, ou quasiment elles sont inexistantes, dans les modèles de contrôle d'accès, c'est-à-dire, ils font référence. Quand, par exemple, la notion de recommandation, c'est entre obligation et permission, c'est moins forte que l'obligation, mais plus forte qu'une permission. Et puis, il y a la notion de délégation, c'est-à-dire, on délègue des droits, on délègue un certain nombre. Alors, je vais passer très rapidement une revue de certains modèles de contrôle d'accès, c'est-à-dire qui existent, mais à chaque fois, je vais essayer d'insister sur le point qui caractérise ce modèle-là, c'est-à-dire pour ne pas nous voyer tout le modèle. Quelques remarques d'abord préliminaires. La première, c'est que la plupart des modèles sont sous-spécifiés, c'est-à-dire ne sont pas décrits de manière... L'ordre d'excription est incomplète. En fait, ces modèles-là sont sous-spécifiés de telle sorte qu'elles soient adaptées d'une application à une autre. Et puis, certains modèles ne s'intéressent pas qu'au contrôle d'accès, mais également au flux d'informations, et en particulier au flux des autorisations, c'est-à-dire comment les systèmes évoluent, comment les permissions évoluent également. Et puis, systématiquement, à chaque modèle de contrôle d'accès, il y a également un modèle d'administration de la politique de sécurité. Pourquoi on a besoin d'un modèle d'administration de politique de sécurité ? Parce que tout simplement, le système d'information évolue, il y a toujours de nouveaux utilisateurs, il y a toujours de nouveaux rôles, il faut absolument... Il y a un besoin de modifier cette politique de sécurité. Et puis, il y a de nouvelles réglementations, et ainsi de suite. Donc, on a besoin d'un modèle. Donc, en réalité, derrière le modèle de contrôle d'accès, il y en a trois. Le modèle de contrôle d'accès classique pour les utilisateurs, le flux, comment les informations circulent, comment les propagations circulent, et puis, la dynamique du système d'information et la dynamique des politiques de sécurité. Voilà, donc, je vais être une revue non exhaustive, parce qu'il y a beaucoup de modèles, et ensuite, un peu plus en détail, je vais présenter deux modèles. Il y en a un qui s'appelle la charrue, c'est le plus ancien, c'est le point de départ, et puis, le modèle hors-bac, parce que le CRI l'a contribué à ce modèle, au développement de ce modèle. Comme je dis, je vais surtout insister sur le point le plus important dans ces modèles-là. Ce sont des modèles en extension. Donc, je reviendrai sur le modèle HRU, je ne vais pas trop m'étaler maintenant. Ce sont des modèles en extension, dans le sens, on va décrire de manière explicite, c'est-à-dire, on prend tous les utilisateurs, tous les objets, quand j'ai des objets, c'est d'aller au source, et on dit qu'il y a droit de faire quoi ? Mais de manière explicite. D'accord ? C'est l'avantage, il n'y a rien d'implicite, tout est clair, mais par contre, c'est très fastidieux. Donc, je reviendrai sur ce modèle-là un peu plus tard. Donc, explicite, dans le sens, vraiment, on va essayer d'être en extension, on précise, d'un côté, on a tous les sujets, d'un côté, tous les objets, on précise ce que les droits de chacun. Ensuite, il y a le deuxième modèle, il s'appelle le DAG, pour discrétionnaire, c'est pas mandatore, c'est discrétionnaire, access control, et non pas mandatore. Alors, le principe dans ce modèle est simple, si vous êtes propriétaire d'un objet, quand je dis objet, c'est ressource, un fichier, ou un dossier, si vous êtes créateur de cet objet, alors, vous avez le plein pouvoir dans la gestion des autorisations de cet objet. C'est-à-dire, vous êtes libre de déterminer qui aura accès à ce dossier, à votre fichier, parce que vous êtes le créateur, le propriétaire de cet objet. Donc, par exemple, le système d'exploitation Linux adopte cette politique, c'est-à-dire la politique d'idée que vous êtes possédé. Vous pouvez donner droit à qui vous voulez à un groupe d'utilisateurs comme les autres utilisateurs. Les droits en lecture, écriture, exécution, mais tout. Ça, c'est vraiment le principe discrétionnaire de ces modèles-là, de DAIC. Le deuxième, on dit, c'est obligatoire. En fait, à l'origine, il a été proposé dans un contexte militaire. Il reprend une idée simple. On dit obligatoire, d'abord, parce que les règles sont strictes. Vraiment, c'est des règles strictes qu'il faut absolument appliquer. Donc, il n'y a pas de souplesse, c'est très rigide. Et dans ces modèles-là, je dis que c'est des applications, enfin, le modèle a été créé dans un contexte militaire parce que dans le contexte militaire, on a donné une classification aux objets. C'est-à-dire, on dit, cet objet-là est classé public, cet objet-là est secret défense. c'est les exemples académiques qu'on retrouve. Donc, c'est cette idée-là. C'est-à-dire, on va montrer à quel point un dossier ou une ressource est confidentielle. Par exemple, on lui donne une classification. Et puis, également, pour l'utilisateur, on va donner un niveau de classification. D'accord ? à quel point il est habilité, défense, ou habilité, etc. Une fois qu'on a ces deux-là, il y a un certain nombre de règles. Donc, les modèles défèrent en fait des règles. J'ai un niveau de classification. Le dossier, il a un niveau de classification. Ça ne représente pas exactement la même chose. Et la question, c'est en fonction de mon niveau de classification, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord ? C'est exactement ce qui est réel. Souvent, ça se résume. Par exemple, non read up. C'est-à-dire, si vous avez un certain niveau et l'objet à niveau, par exemple, A, l'objet à niveau B, si vous avez un niveau supérieur au niveau de l'objet, vous pouvez lire. Mais par contre, vous ne pouvez pas écrire. C'est ce qui est écrit ici. Non read up, non write down, etc. Donc, il y a un certain nombre de règles, mais qui sont strictes dans cette définition. Mais les relations d'ordre sont plus complexes. En général, c'est des triers, des pauses, etc. On arrive, si j'ai cité cet exemple parce que, pour moi, il représente un paradigme de politique de sécurité important. Donc, on a ce qu'on appelle task, task team, vous rajoutez toujours base access control, claims, etc. C'est quoi ce paradigme ? C'est le principe du moindre privilège. Alors, c'est une propriété qui est très désirable en théorie. C'est-à-dire, si on l'explique, tout le monde est d'accord sur le principe du moindre privilège. C'est quoi le principe du moindre privilège ? Si vous avez un objectif, donc vous voulez faire une action particulière, vous avez un objectif, on va essayer de vous donner le minimum de privilèges nécessaires pour mener à bien cette tâche. Vous voyez bien, c'est un principe, en théorie, c'est très désirable. Mais en pratique, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable parce que c'est trop rigide, mais en pratique également, quand je dis pratique, en fait, il a deux sens, application pratique, mais également pratique de point de vue calculatoire, c'est-à-dire, au niveau informatique, c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire, c'est très difficile à dévenir de manière sémantique, il n'y a aucun problème. Mais quand on s'intéresse vraiment à s'intéresser à cette propriété de minimalité, c'est-à-dire d'optimisation, on veut que ça soit minimale, c'est-à-dire, si j'enlève un privilège, il ne peut pas réaliser. S'assurer que c'est minimal, eh bien, ça devient très coûteux, même de point de vue. Donc, en théorie, c'est très désirable, si on l'explique comme celle de sens commun, elle est acceptée, mais c'est très difficile à mettre en pratique dans les deux sens, informatique et en pratique, c'est-à-dire l'utilisation. Et puis, il y a l'inconvénient aussi de certains, quand on donne une tâche, on donne exactement les mêmes privilèges à tous les membres de l'équipe impliqués d'une tâche, ça peut être discutable. Ensuite, on arrive à un autre modèle, c'est indiscutablement le modèle le plus utilisé en pratique, avec un nombre d'applications très important. Ce modèle-là, il s'appelle Airback, Air pour rôle. Le grand avantage, pourquoi il a eu tant de succès, parce que rappelez-vous, la plupart des modèles, c'était en extension, c'est-à-dire on liste les utilisateurs. Là, le Airback, il a ramené une idée intéressante, il dit, au lieu de lister les utilisateurs, on va plutôt travailler sur les rôles. D'accord ? On va essayer de travailler sur les rôles. Les rôles, ça peut être fonctionnel, ça peut être organisationnel, mais de manière générale, les rôles sont dictés par la politique de sécurité. C'est ça qui détermine vraiment qu'est-ce qu'il y a un rôle. Parce qu'on peut avoir de manière organisationnelle, par exemple, un directeur de l'équipe et un directeur, par exemple, d'un hôpital. Mais si en réalité, ils ont exactement les mêmes permissions, on ne va pas créer de rôles. C'est vraiment dicté par la politique de sécurité. Et ça, c'est un point pour une représentation compacte. Et quand je dis compact, ça veut dire facile pour décrire la politique de sécurité et la modéliser. C'est vraiment le point. Mais par contre, ils ne sont pas allés trop loin et c'est un modèle qui reste sous-spécifié. Et puis, je termine par les modèles expressifs. parce que les politiques de sécurité, il y en a des politiques de sécurité simples. Ça ne contient que des petites règles de permission. Et puis, il y a des politiques complexes. Il y a des obligations. Il y a des interdictions. Parmi les modèles expressifs, je vais vous parler de Horbach tout à l'heure. D'accord ? Et puis, sachez que, même si on a une politique extrêmement complexe, avec des modalités imbriquées, etc., on passe de ce système-là à une logique, c'est-à-dire une extension de la logique qui s'appelle la logique déantique. En fait, c'est une logique modale, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Voilà. Donc, je vais parler très rapidement de deux modèles. pour le premier, je vais consacrer uniquement deux ou trois transparents, pour le deuxième, un peu plus. Et après, je dirai deux mots sur l'explicabilité et ensuite, la conclusion. Comme je l'ai dit, c'est très, très facile à comprendre le modèle HRU parce qu'il est en extension. L'idée, c'est d'une part, on va lister tout le sujet. le sujet, c'est-à-dire les utilisateurs concrets, c'est-à-dire humains qui vont utiliser le système d'un côté. Ensuite, d'un autre côté, on va utiliser toutes les ressources. C'est vraiment une extension. Il n'y a pas de... Et puis, à l'intérieur de chaque case, par exemple, IJ, on va dire quels sont les droits du sujet SI sur l'objet OI. C'est vraiment très simple, il n'y a rien de spécial. Il y a d'autres noms, ça s'appelle matrice de contrôle d'accès, il y en a qui utilisent les ACL, les capabilités, mais ça revient au même, c'est juste des représentations pour avoir des insertions, des suppressions rapides, etc. Donc, jusque-là, il n'y a absolument rien de spécial. Et pourtant, ce principe-là, simple, il est repris dans beaucoup d'applications. Mais heureusement qu'en HREU, il n'y a pas que ça, sinon ça aurait été trop simple, on n'aurait pas besoin d'écrire un article sur ça. Dans HREU, il y a une autre notion, c'est l'administration de la politique de sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, il y a le système d'information qui évolue, mais également la politique de sécurité qui évolue, parce qu'il y a toujours de nouvelles réglementations, des réglementations qui deviennent caduques et ainsi de suite. Et dans HREU, on distingue deux types de commandes qui permettent de modifier l'administration de cette matrice de contrôle d'accès. Il y a des commandes de base qui sont très intuitives. Créer un sujet, supprimer un sujet, créer un objet, supprimer un objet, créer un droit, supprimer un droit. Donc vraiment très basique. Et là, ça se complique. C'est la notion de commande plus complexe, parce que c'est conditionnel. donc ces commandes-là, elles disent que si un utilisateur, par exemple, a un certain privilège sur un objet, un autre utilisateur a un privilège sur un objet, etc., on peut réaliser un certain nombre d'opérations administratives, mais primitives. Donc ces commandes-là, qui sont tout en bas, c'est-à-dire le sel que j'ai appelé avec le nom, dans le nom de la commande, deviennent des objets. c'est-à-dire on a un certain des commandes qui permettent d'administrer la matrice, deviennent des objets, et comme ils deviennent des objets, un utilisateur peut, on peut donner la permission à un utilisateur de les exécuter. Le fait de les exécuter, ça veut dire l'utilisateur peut donner des droits s'il dispose de certaines capacités. Juste, intransparent, mais rapide, sans rentrer dans les détails, parce que la question qui est posée, il y a deux types de questions dans ce modèle. La première, est-ce qu'un utilisateur, là on arrive une fois que la politique de sécurité est modélisée, c'est-à-dire on a écrit les commandes, on a rempli la matrice et ainsi de suite, on arrive à la phase requête, c'est-à-dire est-ce qu'un utilisateur a la permission de réaliser une action sur un objet, là la réponse elle est immédiate. Il suffit de regarder la matrice, vous allez à la case IG, vous regardez si le droit existe, il n'y a pas de souci. Par contre, la question qui est difficile, de point de vue algorithmique, on arrive à quelque chose d'extrêmement complexe. Quand j'ai dit extrêmement complexe, c'est vraiment complexe. C'est-à-dire, si vous posez la question, parce qu'imaginons que vous, vous êtes administrateur de cette politique de sécurité, vous dites pour cet utilisateur, de manière explicite, je ne veux pas lui donner une permission sur un objet, sauf qu'il y a la notion de commande. C'est-à-dire, une fois qu'on a donné les commandes, il y a d'autres utilisateurs qui peuvent modifier la matrice, qui peuvent modifier les droits. Et du coup, l'administrateur proposait la question, est-ce qu'il existe une suite de commandes, une suite d'actions, réalisées par plusieurs utilisateurs, qui vont modifier la matrice de contrôle d'accès de telle sorte que cet utilisateur va avoir accès à cette donnée-là ? C'est ce qu'on appelle le problème de safety ou de sûreté. C'est-à-dire, comment s'assurer que tel utilisateur ne pourra jamais avoir accès à cet objet ? Le fait de ne pas le mettre comme il y a la commande, c'est un problème très difficile en pratique. Sauf pour des cas particuliers, si on limite la structure des commandes, etc. Vous voyez bien, avec un modèle simple, on peut avoir quand même des réponses à des requêtes complexes. OK. Donc ça, c'est un modèle en extension. Je vais parler maintenant d'un modèle qui n'est pas du tout en extension, c'est le contraire. C'est un modèle qui s'intéresse à une représentation compacte. Son point de départ, c'est que les modèles existants étaient insuffisants pour décrire plus facilement une politique de sécurité. Donc par compact, ce n'est pas une extension. On va ici, parce que la politique de sécurité et de réglementation, il ne parle pas de sujet en général. Il parle des médecins, etc. Donc on parle de rôle. Je suis basé sur la notion d'organisation. Je vais être très rapide et faire les abstractions, non pas seulement des utilisateurs, mais également des objets. Mais là, je reviendrai en détail. Donc le principe est le suivant. C'est-à-dire, si vous prenez à HRE plein d'autres modèles, c'est-à-dire qu'ils prennent des sujets, ils disent, on indique de manière explicite quelles sont les permissions associées à ce sujet-là. Le principe dans ce modèle-là, c'est de dire, au lieu d'associer les permissions à ce sujet, on va plutôt l'associer à des rôles. D'accord ? On va l'associer à des rôles. C'est plus simple à représenter. D'accord ? Mais il faut dire, pour chaque sujet, quel est le rôle qu'ils jouent dans l'organisation. Et là, c'est fait à travers une relation, par exemple, à Billit, qui dit, c'est-à-dire, chaque organisation, dans un premier temps, c'est-à-dire, comme si on va mettre des groupes d'utilisateurs et chaque groupe va avoir un rôle. Et ensuite, on va donner la permission, non pas à l'utilisateur, mais à un rôle. Et puis, il va y avoir un héritage de permission. D'accord ? Dès que l'utilisateur joue un rôle dans un groupe et on a donné un privilège à ce rôle, l'utilisateur systématiquement a ce privilège. Donc, c'est un principe simple. Mais on pousse plus loin, mais on va faire pareil avec les objets. D'accord ? On va également, entre guillemets, clustérer, enfin, grouper les sujets. D'accord ? Et du coup, si un utilisateur, on va donner les permissions, non pas vis-à-vis d'un objet, mais vers les vues. C'est-à-dire, on va décrire la permission sur les vues. Donc, utiliser le mot vue parce qu'il y avait un modèle qui s'appelait VBAC. Donc, on a repris ce terme-là et qui n'a rien à voir avec la vue dans les bases de données. Donc, le principe, c'est exactement un principe d'abstraction. D'accord ? Donc, je donne la permission sur la vue. D'accord ? Si j'ai une permission sur une vue, eh bien, j'ai accès à tous les objets qui sont représentés par cette vue. Et puis, on va encore plus loin. C'est-à-dire, on va faire également l'abstraction des actions. D'accord ? Parce qu'il y a plein d'excusions. On va les regrouper. On va décrire une activité qui s'appelle lire, par exemple. Et puis, toutes les commandes qui permettent de réaliser cette phase de lecture. D'accord ? On va dire que c'est une activité de lecture. Mais quand on va définir la permission, on ne va pas faire sur la commande 4 ou LS, etc. Mais on va la définir uniquement sur lecture. Et puis, il suffit de dire cette action, qu'est-ce qu'elle représente. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on arrive à la politique de sécurité. La politique de sécurité, ça veut dire que c'est les règles. Comment je les écris ? En fait, il y a deux niveaux dans ce modèle hors-bac. C'est un modèle assez généraliste. Le premier niveau, c'est un niveau abstrait ou plutôt générique. Abstrait, c'est-à-dire je ne parle pas d'un sujet particulier. Je parle des rôles. Donc, c'est une permission ou interdiction, etc. Donc, cet exemple-là, ça signifie tout simplement les utilisateurs qui jouent le rôle R ont la permission, donc c'est une règle, d'effectuer une activité, de réaliser une activité, par exemple A, sur une vue V. D'accord ? C'est vraiment une règle de permission la plus simple. Mais on rajoute quand même un contexte pour dire, pour pouvoir permettre s'il y a des conditions. Par exemple, un contexte temporel, c'est-à-dire pendant un intervalle de temps, cette permission est valide, au-delà n'est pas valide. Et puis, on rajoute la notion d'organisation, tout simplement, parce que un rôle, un utilisateur qui joue un rôle dans une organisation peut avoir un certain privilège. Le même utilisateur, dans un rôle, dans une autre organisation, aura d'autres privilèges. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes privilèges. Donc, on dépend un peu de l'organisation. Et puis, le deuxième niveau, on reprend quand même les idées de HRU, c'est-à-dire, c'est le niveau concret, dans le sens, un sujet, un utilisateur concret, peut avoir la permission de réaliser une action concrète sur un objet concret, sur une ressource concrète. Donc, on a ces deux niveaux-là. C'est-à-dire, un qui est au niveau générique, etc. Bien sûr, on va essayer de représenter au maximum au niveau abstrait et puis concret. Ce n'est pas fini. Donc, on va relier maintenant le rôle au sujet. On va indiquer chaque sujet dans l'organisation quel rôle qu'il joue. on relie également les objets. On va dire, chaque objet dans l'organisation à quelle vue il appartient. Pareil pour les actions. Et puis, on définit le contexte. Ce n'est pas grave, c'est chargé. Mais le but, c'est de dire qu'il y a deux niveaux. Un niveau générique, parce qu'on parle des médecins, etc. et puis, il y a un niveau concret et ensuite, il y a un passage de niveau abstrait vers un niveau concret. OK, donc, on arrive à la requête. En fait, la requête, c'est-à-dire le traitement des requêtes, c'est-à-dire un utilisateur, cette fois, c'est concret qui demande de réaliser une action sur un objet. La question, c'est de répondre oui ou non dans ce système-là. En fait, la réponse dépend de la nature de la politique de sécurité qu'on en revient toujours à la nature de la politique de sécurité. D'abord, si cette permission concrète, elle est explicitement présente dans la base ou la base de données, la réponse, elle est immédiate. On va répondre oui. Par contre, si elle n'est pas explicitement présente, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'explicitement, mais par contre, on a donné un rôle. Donc, on va chercher s'il n'y a pas une permission accordée à ce rôle et si l'utilisateur joue ce rôle. Le principe, dans tout ce système, c'est d'appliquer un certain nombre de règles. Ces règles-là ne sont pas compliquées. Par exemple, celle-là, on peut l'écrire en langage naturel. On dit si on nous disposait d'une règle de permission dans laquelle un rôle, il est accordé à un rôle d'effectuer une activité sur une vue et ensuite, si un utilisateur joue ce rôle, si une action appartient à cette activité, fait partie de cette activité, si un objet appartient à cette vue, dans ce cas-là, on peut dire que l'utilisateur a la permission. C'est juste une instantiation, c'est une règle d'instantiation de la règle générique parce que la règle générique, c'est-à-dire on va instantier les trois paramètres. La règle générique, elle ne va pas parler de système d'information, elle va dire juste lecture. Donc il suffit d'instancier l'action qu'il demande à ce qu'il appartient à la lecture, etc. Alors sans rentrer trop dans les détails, bien sûr, plus on rajoute de contraintes ou plutôt plus on a d'informations sur la politique de sécurité, plus il y a des règles appliquées. Par exemple, si on a une hiérarchie des rôles, d'accord, hiérarchie des rôles, c'est-à-dire des rôles, des sous-rôles, qui représentent par exemple une certaine hiérarchie organisationnelle, pourquoi on a besoin de cette hiérarchie des rôles ? Toujours parce qu'on souhaiterait faire une représentation compacte, facile des politiques de sécurité. Exemple, si vous voulez donner une permission à tout le personnel, créez un rôle qui s'appelle personnel et vous donnez une permission au personnel. Vous voyez bien qu'on parle de personnel, donc ça c'est le rôle le plus générique, et puis on décompose et ça, ça permet d'avoir une certaine hiérarchie et c'est plus facile d'exprimer une politique de sécurité quand on a cette hiérarchie de rôle, d'accord ? Mais une fois qu'on a décrit cette hiérarchie, cette hiérarchie signifie un certain héritage de permission, d'accord ? Par exemple, si on dit que nous avons une permission à l'hôpital de Lens pour le personnel soignant d'effectuer une certaine activité et action, les médecins vont hériter cette permission-là parce qu'on considère que c'est un sous-rôle. L'interdiction, c'est plus complexe. Et puis si on manipule des permissions et des interdictions, la situation, le point de vue algorithmique, elle est plus complexe parce qu'il y a d'abord relié les différentes modalités, quand on dit obligatoire, c'est obligatoire, implique recommandé, recommandé implique permission et puis il y a le problème du traitement des conflits. Voilà. Il va y avoir un chemin tout plus complexe mais je vais être très très rapide sur les... Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle d'accès explicable parce que cette notion-là d'explicable n'est pas présente dans les contrôles d'accès, absolument pas. C'est-à-dire les contrôles d'accès et leurs défis majeurs, c'est essayer de le mettre en oeuvre et de répondre oui ou non. C'est déjà un challenge, entre guillemets. Mais pour répondre à cette question-là, derrière, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on explique et qui demande l'explication ? Est-ce qu'on explique les algorithmes ou les résultats ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, quelle est la nature de la politique de sécurité ? Si on ne dispose que des permissions simples, le problème, il est facile. Vraiment facile dans le sens... on peut expliquer l'algorithme sous forme de règles. On dit voici les règles qui sont utilisées. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Par contre, si on manipule des modalités complexes, des permissions, interdictions, ça devient complexe parce qu'il y a des notions derrière qui ont étudié des points de vue propriété mathématique, etc. Il n'y a aucun problème. Il y a un fondement théorique et c'est très difficile à expliquer. Comme la notion de réparation, par exemple. Là, c'est pareil. Si on explique les résultats, la différence, c'est qu'un utilisateur, par exemple, ne comprend pas pourquoi il n'a pas une permission. Le problème, même si on n'a que des permissions, il est facile, il n'y a aucun souci. Par contre, il peut y avoir un nombre très, très important d'explications. Mais ce n'est pas facile de dire laquelle qu'il faut donner. Et qui demande l'explication ? Je vais être très rapide. Comme ça, je vais conclure. Ça dépend de ce qu'on appelle l'utilisateur, j'ai guillemets, ordinaire, ou bien l'administrateur. L'administrateur, dans le sens, il est impliqué dans la représentation, dans la définition, dans la conception de la politique de sécurité. Ce n'est pas du tout deux points de vue parce qu'il y en a un qui a accès à la politique de sécurité et ça a un sens de lui dire qu'est-ce que c'est. Par contre, l'autre, la démarche qui sera suivie, c'est beaucoup plus de dire qu'on donne une ontologie des explications. c'est beaucoup plus simple que parce qu'il n'a pas accès à la politique de sécurité. Voilà. Je vais conclure très rapidement. Là, c'est une revue des modèles de contrôle d'accès. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque modèle véhicule un paradigme, véhicule un choix et ces modèles-là ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire, il est très facile de concevoir, par exemple, un modèle qui va combiner deux existants. Ce n'est pas du tout contradictoire. Ce ne sont pas des modèles exclusifs. Et puis, il y a la question, bien sûr, des choix de la politique de sécurité. Est-ce qu'on fait discrétionnaire ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que le créateur de l'objet est libre de faire ce qu'il veut de cet objet ? Ou bien en extension, générique, est-ce qu'on adopte le principe du moins de privilèges ? Chaque réponse à cette question-là, il y a un modèle qui est approprié. D'accord ? Le moins de privilèges, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un principe... Et puis, il y a la séparation des pouvoirs ou des tâches. Pareil pour les conflits d'intérêts. Et puis, il y a cette hypothèse du monde clos. Est-ce que c'est quelque chose d'accepté ou pas ? En fonction de l'hypothèse du monde clos, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas permis, tout ce qui n'est pas explicitement permis est considéré comme implicitement interdit. Et inversement, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est considéré implicitement permis. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Les politiques de sécurité, ils ont différents niveaux d'expressivité, mais il faut toujours chercher un compromis entre un niveau d'expressivité et le temps de calcul, c'est-à-dire le temps de réponse. Si vous voulez, de manière générale, plus on augmente le pouvoir expressif des politiques de sécurité, plus la réponse requête, ça va être compliqué. Donc, si vous n'avez que des permissions, c'est facile. Mais si vous voulez avoir obligation, etc., c'est faisable, il n'y a aucun problème. Mais de point de vue calculatoire, c'est une autre histoire. Donc, il faut tenir compte aussi du volet calculatoire qui sont assez bien étudiés. Et puis là, je vais parler d'explications, mais de manière générale, ce qui est important, c'est l'interrogation de ces données hétérogènes parce que ça revient tout le temps. Il y a l'accès, c'est un volet de l'interrogation. Et moi, je fais partie des collègues qui croient fortement que pour atteindre cette interrogation des données hétérogènes, il faut absolument combiner l'apprentissage automatique, c'est indispensable, mais également les connaissances, et en particulier les connaissances à base d'anthologie et dans des domaines où les anthologies sont disponibles, comme la médecine, par exemple, la santé de manière générale. Voilà. Je termine. Merci. Merci. Merci.